Contraint d'aligner un joueur de champ au poste de gardien, les Comores ont choisi chaque air à la dure pour affronter le Cameroun en quart de la canne. Une mauvaise décision pour Olivier Pantalone, entraîneur du latéral gauche à l'AC Ajaccio. C'est fou, mais moi ça ne me fait rire qu'à moitié, a réagi le technicien au micro de Be In Sports. Avoir un joueur de champ qui joue dans les buts, il y a des risques. Il n'a participé à aucune rencontre depuis le début de la canne. Se retrouver dans les buts, je ne dirais pas que c'est un manque de respect parce que c'est un joueur adorable. Mais bon, je pense qu'il aurait dû avoir un peu plus de réflexion avant d'accepter. Les Comores sans gardien, Mchangama dénonce, un manque d'éthique. Je veux faire passer un petit message à l'ACAF, il y a des règles, mais on est tous dans le Covid, il y a des adaptations partout, c'est inadmissible qu'on ne s'adapte pas à notre situation, un gardien. Nous, on dénonce le manque d'éthique. On n'est pas là pour incriminer qui que ce soit, l'ACAF ou le Cameroun, on est content d'être à la compétition. Ce trophée est le troisième que la sélection des Comores obtient, cela montre qu'il y a du talent chez nous. Être à la canne est une grande fierté, être en huitième dans ces conditions est une fierté énorme. Il faut continuer à exploiter ce talent et travailler pour revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada